... Surtout, merci à vous de m'inviter à parler de physique dans un endroit où vous n'avez pas dû l'entendre parler beaucoup depuis quelques jours. Non, mais c'est pour rafraîchir des souvenirs de physique que vous aviez. Mais ce sera surtout pour vous montrer qu'on peut utiliser la science-fiction pour parler de science en général. Et je suis sûr qu'on peut parler d'informatique comme on peut parler de physique, de biologie, de chimie, de mathématiques. Alors, il y a beaucoup de physique et de biologie. Il doit y avoir de l'informatique. Il y a des gens qui sont penchés, par exemple, sur qu'est-ce qu'il y a écrit dans les écrans. On voit des lignes de code. Qu'est-ce que c'est que ces lignes de code ? Est-ce que c'est des vraies lignes de code ? Est-ce que c'est fonctionnel ? Ça ressemble à quelque chose. C'est une façon d'utiliser les films de fiction en général, les films et la fiction en général, pour parler de sa discipline, pour la vulgariser, la diffuser, et puis en donnant envie aux gens de s'intéresser à ses œuvres d'une autre façon qu'en disant « Waouh, c'est super beau, quel beau sabre laser, quel super vaisseau spatial. » Ce qui est une façon d'arriver dans ses œuvres par le divertissement. Et donc là, utiliser, faire de la physique avec Star Wars, je vais le faire en un sens très précis, que je vais vous montrer en une petite demi-heure, mais il y a énormément de choses à dire et à faire. Si on m'avait laissé le temps, je pense qu'on y serait jusqu'à peut-être minuit ou une heure du matin. On peut vraiment parler, je peux vraiment parler, je pense, continuellement, 5 ou 6 heures, de toutes les sciences qu'on peut faire avec Star Wars. Et donc là, l'idée, ça va être de, quand je dis faire de la physique, de vraiment mener une enquête scientifique sur ces œuvres de Star Wars, en particulier, mais ça pourrait être les œuvres de fiction en général, c'est-à-dire déterminer des informations qui sont dans l'œuvre et qui ne sont pas données a priori. Un genre de rétro-engineering de Star Wars. Et pour ça, on va d'abord parler de la force. Je vais parler de la force parce que c'est quand même le thème central, enfin c'est un élément central de l'œuvre de Star Wars. Et on va classer les Jedi. Et alors on va se dire, bien sûr, vous avez tous une idée qui est bon, qui est méchant, mais ça c'est facile, qui est fort, qui n'est pas fort. Mais vous avez une idée qualitative. Et moi, je veux une idée quantitative, avec des nombres. Et quel nombre ? Et puis quelle unité ? Parce qu'on est en physique. Qu'est-ce qu'on va devoir prendre pour, si on veut classer les Jedi, et comment on va estimer le paramètre qui va nous intéresser ? C'est ça qu'on va faire en une demi-heure. Alors, la force d'abord, vous vous rappelez la définition de Obi-Wan Kenobi, je fais l'hypothèse que vous avez tous vu Star Wars dans cette salle. S'il y en a qui n'ont pas vu Star Wars, c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'on s'en fout de l'histoire. Ce qui compte, c'est de savoir qu'il y a les bons et les méchants. À la fin, c'est les bons qui gagnent. Et là, on voit un méchant, qu'on reconnaît ça facilement à ses petits yeux méchants. Et les bons, en général, ils ont des yeux bleus, ils sont blonds, et tout ça. Donc, tout ça, c'est du... C'est tous les poncifs de la science. Vous voyez que ça peut dire que... Je fais ça en rigolant, mais effectivement, on peut regarder, il y a aussi plein de choses, regarder l'image qu'on donne des scientifiques dans les œuvres de fiction, par exemple. Et puis vous, qui êtes plutôt dans l'informatique, l'image qu'on donne des informaticiens. Des geicoïdes, mecs, barbus, chauves, typiquement, voilà. Et je vois qu'il n'y a pas que des geicoïdes, barbus et chauves. Il y en a qui ne sont pas barbus et chauves. Et puis il y en a, ce n'est pas des geeks, c'est des geiqueux ou des programmeuseux. Donc, du coup, voilà, tout c'est intéressant de voir comment les films montrent ça, parce que c'est aussi un reflet de la société, d'une certaine façon, qui les a produits. Donc, il y a énormément de façons de lire ces œuvres. Donc là, on a la définition de la force donnée par Obi-Wan Kenobi, que vous vous rappelez tous, qui est juste un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants. Il nous entoure et nous pénètre, il lit la galaxie toute entière. Alors, ça, on peut aussi faire, c'est des pistes que j'évoque pour plein de choses qui pourraient se raconter, en général, sur ces films, et en particulier sur Star Wars. On peut d'abord analyser le vocabulaire qui est utilisé et ce que ces phrases font sens pour un scientifique. Autrement dit, si vous avez un type, un vieux, avec une barbe, une espèce de tenue à la con, qui vous dit « je vais t'expliquer ce qu'est la force » et qui vous dit ça, quand vous regardez le film, vous ne croyez pas que c'est de la science. Évidemment, parce que le contexte ne s'y prête pas. Maintenant, si expérience que j'ai tentée en grandeur nature, le même type, chauvet, barbu, mais sans le machin qui va avec, dans une salle de conférence, alors là, en l'occurrence, c'était une salle de classe de Terminal S, et j'étais venu, non pas pour parler de Star Wars, en tout cas officiellement, aux étudiants, aux élèves, c'était pour parler des forces dans l'univers. Et en parlant des forces dans l'univers, j'ai dit, vous savez, dans l'univers, il y a quatre forces fondamentales, la gravitation, la force électrostatique, et puis les deux forces nucléaires, la nucléaire forte et la nucléaire faible, il y a quatre forces fondamentales, mais il y a des trucs bizarres, il y a des galaxies qui ne tournent pas rond, qui ne tournent pas comme on s'attend, et les astrophysiciens se posent la question de savoir s'il n'y a pas une cinquième force, une autre force, et cette définition, cette nouvelle force, sa définition, c'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants, ils nous entourent et nous pénètrent, et ils lient les galaxies toutes entières. Là, vous sentez déjà que l'ambiance n'est pas la même, on pourrait avoir tendance à croire que c'est un peu curieux peut-être, enfin vous, vous êtes grands et vous êtes savants, mais pour des jeunes gens, ce n'est pas qu'ils soient idiots, ils sont juste ignorants, ou juste ils font confiance. En fait, je leur déconstruis, c'est encore toute une pratique qu'on peut faire en lisant ces films, je leur déconstruis la situation en leur montrant que, parce que je suis un garçon chauvet barbu, encore une fois, c'est le poncif, ce n'est pas besoin d'être un garçon chauvet barbu pour être bon en astrophysique, pour être bon en quelque chose, on est bien d'accord, mais parce que je suis un garçon chauvet barbu, que le professeur a délégué son autorité à moi en m'invitant pour parler d'un sujet dont il ne parle pas, alors je suis investi d'une autorité et d'une aura spontanée, importante, forte, et donc quand je dis quelque chose, forcément c'est juste. Alors qu'en fait, je peux leur dire une grosse connerie. Et donc ça permet de travailler, à partir de ce vocabulaire et de ces situations-là, de travailler sur bullshit, fake news, enfin vous voyez que... Et donc c'est un sujet extrêmement important de montrer qu'à partir de ces fictions qui sont explicitement de la fiction, c'est-à-dire qui vous mentent et qui le disent, enfin elles ne cherchent pas à se faire passer pour le réel, c'est de la science-fiction, comme on dit, des fois un peu péjorativement, ce qui n'est pas très agréable pour le genre, qui vaut bien mieux que ça. Mais on n'y croit pas, mais on se laisse emporter pendant la durée du film. Mais dans le réel, il y a des choses où on ne devrait pas y croire, mais on se laisse emporter par le réel quand même et du coup c'est le bullshit et ça ne va pas bien. Bref. Ces phrases-là, on peut comme leur attribuer un sens scientifique, parce que la force qui lie les étoiles et le gaz d'une galaxie, c'est la force de gravité. Cette force de gravité, on peut lui attribuer, lui accoler le mot de champ. On parle de champ de pesanteur ou de champ de gravité comme on parle de champ électrique ou de champ électrique. Je ne rentre pas sur l'histoire du mot champ et sur l'intérêt des champs en physique. C'est un champ d'énergie. Est-ce qu'il y a de l'énergie dans la gravité ? Pour s'en convaincre, il suffit de se casser la figure et de se faire mal, on se brise un os, on se dit, ah oui, effectivement, il y a de l'énergie. C'est une eau qui coule spontanément du sommet des montagnes. Sur l'eau qui coule spontanément, on met un machin qui la bouche et puis on met un truc qui tourne et puis ça tourne, ça fait électricité. Donc l'eau qui coule spontanément, on a transformé son mouvement en électricité, qui est une forme d'énergie. Donc il y a de l'énergie dans la pesanteur. Donc dire que le champ de pesanteur, c'est un champ d'énergie, ce n'est pas complètement idiot. Puis si on se rappelle l'énergie potentielle de pesanteur, si vous avez des souvenirs de vos classes de terminal ou d'université, créée par les êtres vivants, c'est évident, mais par toute matière inerte en général, et c'est plutôt la matière inerte qui l'emporte. Il faut beaucoup d'extraterrestres obèses pour lier toutes les étoiles d'une galaxie. Il n'y en a probablement pas assez, donc du coup, c'est plutôt la matière inerte qui compte, mais ce n'est pas faux de dire que les êtres vivants, ça nous entoure, nous connaître, très bien, ça lie les galaxies, c'est de là qu'on est parti. C'est la force qui lie les étoiles et le gaz d'une galaxie. Donc ça, ça ressemble à la gravité. Ça ressemble à la gravité et même dans les manifestations de Star Wars, quand Skywalker s'est en train d'en voir tout à l'heure, il soulève des trucs, quand le sabre laser est là-bas, il tend la main et le sabre laser est attiré par lui. Alors, il ne faudrait pas dire ça maintenant, parce que si on comprend que la force est la gravité, ils sont en train de manipuler la gravité quand ils utilisent la force et le sabre laser tombe vers lui. Il décide que la gravité, par un tour des magies que je ne connais pas, que la gravité, au lieu d'être dirigée par là, elle est dirigée par là. que le bas, c'est lui. Et quand le bas, c'est vous, il ne vaut mieux pas que tous les machins du quartier vous tombent dessus, sinon, ah ah, on est tous écrabouillés au centre de la salle et ça va mal, enfin, si on décide que c'est au centre de la salle. Donc vous imaginez le pouvoir des Jedi, capable de dire que la gravité est comme ils veulent. Sous ce jeune homme, j'annule la gravité. Dans un premier temps, il se dit, ah c'est marrant, je ne pèse plus. Et après, je lui dis, ah ah, maintenant, non seulement je l'annule, mais je l'inverse. Et là, pour lui, le bas, c'est par là et bientôt, il est satellisé. Donc du coup, c'est très embêtant. Vous m'embêtez tous. Je dis, la gravité, maintenant, le centre d'attraction, ce n'est plus le centre de la Terre, c'est le centre de la pièce. Vous êtes tous là et j'ai gagné. D'accord ? Donc quand on a ça, on est fort, on fait fort au sens, on maîtrise la force des Jedi qui ressemblent à la gravité par ces manifestations. Si maintenant, on regarde l'image qui est en bas, évidemment, ça ne ressemble absolument pas à une maîtrise de la gravité. Là, il est plutôt en train d'utiliser la force comme un généreur de tension pour faire un courant électrique et rendre l'air conducteur. Question ? Quelle est la différence de potentiel entre l'Empereur et le sol ? Vous avez 5 minutes. Ha ha ! Et là, d'abord, ça marche. Là, bien sûr, il utilise la force, alors on ne sait pas trop comment ça marche, mais d'abord, ça marche au Palais de la Découverte à Paris et dans d'autres endroits moins connus de laboratoires de physique. On peut le faire de laboratoires de physique de lycée avec des petites machines électrostatiques. Là, ce qui est spectaculaire, c'est qu'on utilise des jantes en général parce qu'il faut des cheveux, donc je n'ai jamais, encore une fois, réussi à monter sur ce truc pour ne pas être clair, alors que je suis volontaire, moi, et qu'il y en a qui ne veulent pas. Mais bon, au final, cette jeune fille est montée sur le support, il est relié à un générateur de tension qui l'a mis à 300 000 volts de différence de potentiel. Elle se couvre de charge électrique, ses cheveux ayant tous la même charge électrique, alors que d'habitude, ils ont une charge électrique nulle, typiquement, hop, ça fait cette splendide corolle de cheveux et puis elle tient dans sa main une baguette métallique pointue, un bâton métallique pointu qui est dirigé en face, enfin, qui est dirigé, ou plutôt le médiateur qui est là dirige aussi vers ce bâton un autre et entre les deux, il y a un champ électrique qui est créé, qui fait 300 000 volts, la différence de potentiel et quand la distance est suffisamment courte, eh bien, le champ électrique est suffisamment intense pour rendre l'air conducteur, air qui est d'habitude d'être isolant. Et là, on voit cette image qui a duré quelques centièmes de seconde, on voit plusieurs éclairs qui se sont superposés. Donc, on crée des éclairs, c'est tout à fait spectaculaire comme expérience. La jeune fille ne risque rien, le palais découvert est toujours ouvert, enfin, il va fermer l'année prochaine mais pour d'autres raisons, pour la remise à niveau, il est toujours ouvert. Eh bien, pourquoi ? Parce que cette jeune fille, elle est isolée du sol, évidemment, elle est sur le support qui la surélève, ce qui est déjà un point, je vais vous montrer là-bas, qui la surélève, ce qui est déjà un point, mais qui aussi a la vertu de l'isoler du sol de sorte que, entre guillemets, le courant électrique préfère passer dans l'air qu'à travers elle, dans le sol et donc l'électrocuter. Donc, tout va bien, on peut le faire. Vous remarquez qu'il prend un bâton métallique pointu. Si vous avez des vieux souvenirs de prépa ou d'université, pas en terminale, parce qu'en terminale, on ne voit pas, vous savez que les champs électriques sont plus intenses au voisinage des conducteurs de petits rayons de courbure. Ça s'appelle pouvoir des pointes. Ça veut dire, en gros, quand c'est pointu, et ça fait plus de champs électriques, c'est pour ça que les paratonnerres, par exemple, sont pointus. Là, on fait pointu parce que ça crée, ça facilite la création de l'éclair avec une différence de potentiel raisonnable qui est de 300 000 volts. Bon, alors maintenant, on revient à notre question, parce que ça, c'est fini de rigoler. C'est quoi la différence de potentiel entre l'emport et le sol ? Alors, ça dépend de plein de choses, évidemment. Enfin, ça va dépendre de plein de choses. Par exemple, ses ongles. Vous remarquez comment il met ses mains comme ça. Il aurait pu les mettre comme ça en serrant les doigts ou comme ça ou comme ça. Et vous remarquez que le rayon de courbure d'un doigt, c'est plus petit que celle de tous les doigts en même temps, qui est lui-même plus petit que celle du point, qui est lui-même plus petit que celui de la main plate où le rayon de courbure vaut zéro. Donc, c'est très bien de mettre les doigts comme ça. Et on peut même imaginer, mais ça n'est pas obligatoire, qu'il s'est fait coller des ongles pointus, conducteurs, pas des trucs en plastique à la con, ou qu'il a des ongles naturels taillés en pointe et qu'il les a recouverts d'un vernis métallisé, peinture hominium, va faciliter le coup. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible. Et ensuite, pour avoir la différence au potentiel, ça va faciliter, donc ça la baissera un peu, ça sera un peu plus facile, mais disons, si on fait un calcul un peu en ordre de grandeur, comme on dit en physique, on ne va pas trouver la valeur au volt près, eh bien on peut se dire, dans l'air, qu'est-ce qu'il faut pour rendre l'air conducteur ? Il faut un champ électrique assez intense. Donc là, on copie sur la copie du voisin, on demande à ses professeurs, on va voir sur Internet qui sait tout, on fait l'expérience soi-même et on trouve la valeur et on constate que dans l'air sec, il faut à peu près 3,6 millions de volts par mètre d'éclair. Beaucoup. Combien il y a de mètres ? Ce n'est pas hyper clair, mais enfin, il y a bien... On ne sait pas. Il y a bien deux, trois fois la taille du personnage. Et quelle est la taille de ce personnage ? Il ressemble à un humain mal adulte. Donc genre 1,75 m, 2,80 m. Donc il y a bien 4 ou 5 mètres d'éclair. Je dis bien il ressemble et c'est une hypothèse que je fais parce que je vous rappelle, Star Wars, ça se passe il y a très longtemps dans une galaxie lointaine. Donc lui, ça n'est pas un humain. C'est sûr. Et peut-être il ne respire pas de l'air comme nous. Donc quand j'ai pris 3,6 millions de volts par mètre dans l'air, s'il respire du xénon, pas facile, c'est un gaz rare, on ne s'en fait rien avec ça, mais enfin bon, il faut changer la valeur. On est d'accord. Ça ne changera pas le raisonnement. C'est là où c'est intéressant. Et c'est là ce qui est la force de la chose, c'est que le raisonnement en garde, mais les valeurs, elles changent, ce n'est pas très grave. Ça ne changera pas le raisonnement de ce qui est le fondement de cette pratique. Donc là, si les éclairs font 3, 4, 5 mètres, 3,6 millions de volts par mètre, ça fait entre 10 et 20 millions de volts. Voilà l'ordre de grandeur de 10 à 20 millions de volts. Ça ne rigole pas. Alors bonus, bonus, tout à l'heure, la jeune fille n'est pas électrocutée dans l'expérience du palais découvert. de la même façon s'il ne veut pas s'auto-électrocuter, ce qui est quand même une cause de suicide extrêmement rare. Enfin, c'est vrai que dans les Jedi, qui ont oublié de mettre leurs chaussures isolantes. Donc lui, il a forcément des chaussures isolantes. Forcément. Et isolantes, pour que 10 millions de volts de différence de potentiel ne soient pas suffisantes pour craquer les chaussures, pour les claquer. Là, il fait claquer 3 mètres d'air. Il faut qu'il y ait des chaussures qui soient plus isolantes que 3 mètres d'air. ou 4 mètres d'air. Alors, c'est du caoutchouc ordinaire. On peut se renseigner. On téléphone au fabricant de caoutchouc ordinaire. On dit, bonjour, monsieur le ventre de caoutchouc ordinaire. C'est quoi la résistance électrique de votre caoutchouc ordinaire ? Le gars, je ne comprends rien. Pourquoi vous voulez ça ? Bref, vous passez un temps infini à trouver une valeur plausible de la résistivité du caoutchouc. Si ce n'est pas le caoutchouc, vous prenez du marbre. Ce n'est pas très souple, mais ça marche. La porcelaine, vous ne prenez pas des chaussures métalliques. Évidemment, vous n'êtes pas débiles, sinon c'est justement l'inverse. D'accord ? Vous prenez un machin qui isole, du bois, des sabots, ce que vous voulez. Vous trouvez la valeur et vous pouvez déduire, avoir une estimation de l'épaisseur des semelles. Si du caoutchouc, de semelle, du vibram ordinaire de chaussure, ça fait 40 cm. Donc de là, vous déduisez plein de choses. La première, c'est que l'empereur n'est pas aussi grand qu'il en a l'air. D'accord ? Donc, ça rétroagit. Donc, ça rétroagit sur le raisonnement. Évidemment, notre raisonnement en ordre de grandeur, ce n'est pas très important. Peut-être qu'il fait 2 mètres, peut-être qu'il fait 1,50 mètre le gars. Ce n'est pas très important. Mais vous voyez que des fois, trouver une chose, ça revient. Il faut en tenir compte dans le raisonnement. Il faudrait reboucler le truc pour que tout soit bien cohérent. Deuxième chose, il a des chaussures de drag queen. Ce qui explique pourquoi il a aussi un grand manteau. Parce que quand il se balade avec ça, les ricaners ricanent, ça les nerve. Alors, il est obligé de buter tout le monde. Du coup, ce n'est pas que ça le gêne de buter les gens, mais ça le ralentit. Donc, du coup, il ne peut pas se permettre ça. Donc, il met sa robe, enfin, ce grand manteau. Et ce que j'ai fait là, c'est de la physique. J'entends par là. Ce n'est pas parce que j'ai utilisé des connaissances de physique que j'ai fait de la physique. Bien sûr, ça fait partie du job. Mais j'ai pratiqué la physique et plutôt, en général, les sciences de la nature en faisant à la fois, en étant capable de rendre compte d'une scène à partir de choses que je connais déjà réputées fonctionnelles, qui n'ont pas été prises en défaut dans le réel, l'électrostatique, l'isolant, l'air, les électrodes, etc. Je prends ça, je comprends la scène et je fais une prédiction sur la scène. Ce n'est pas suffisant quand on fait des sciences simplement de rendre compte du monde. Il y a plein d'hypothèses, de visions du monde qui rendent compte du monde. Quand il pleut, c'est Dieu qui pleure. J'ai dit ça parce que mes enfants, on leur a dit ça, d'autres enfants leur ont dit ça quand ils étaient petits. C'est une vision du monde. C'est une compréhension, c'est une tentative de compréhension de c'est quoi la pluie, d'où ça vient. Donc ce n'est pas idiot a priori, on veut comprendre le monde. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces hypothèses-là ? On doit essayer de faire des prédictions sur le monde. Et ça, c'est très important. C'est ça qui distinguera de la démarche scientifique du reste. Parce que quand on fait une prédiction sur le monde et on peut mettre en doute ce qu'on a dit. Quelqu'un peut aller vérifier votre prédiction ou quelqu'une. ce que tu as dit, je ne le vois pas. Et si vous continuez dans la démarche scientifique, ah merde, tu ne le vois pas mon truc. Mais tu as bien fait ta mesure. Ah oui, oui, je la refais 20 fois. D'ailleurs, on la refait ensemble. Et toi, tes calculs ? Oui, je vérifie. Bref, quand il y a vraiment un problème, vous aboutissez à la conclusion inéluctable qu'il faut modifier vos hypothèses, modifier votre calcul, modifier votre théorie. Et si vous faites tout ça à la fois, alors vous êtes dans la pure démarche scientifique. Si vous vous arrêtez à un moment donné, si vous avez des explications du monde sans chercher à avoir des prédictions, vous n'êtes pas dans la science. Si vous avez des explications et des prédictions et vous ne cherchez pas à modifier votre position intellectuelle au prétexte que vos prédictions sont fausses, vous n'êtes pas dans la science. C'est l'astrologie. L'astrologie, il y a des calculs, ils ont des ordinateurs, ils ont un jargon, ils ont une vision du monde, des planètes, tout ça, ça fait des plans. Il y a des calculs, c'est cher, ça se vend, etc. Ils font des prédictions, vous allez rencontrer un chauve-barbu qui va transformer votre vie. Et puis, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, une seule qui ne marche pas suffit. Mais en pratique, toute ne marche pas, sauf une ou deux, de temps en temps, et devrait remettre en cause ce qu'ils ne font pas, donc ce n'est pas de la science. Donc c'est comme ça, c'est un critère, en simplifiant un peu, c'est un critère de distinction d'une démarche scientifique au sens des sciences naturelles, physique, biologie, chimie, et du reste, qui des fois s'apparente au bullshit. Donc là, on a fait des sciences, parce que j'ai fait une prédiction, si j'étais capable de rentrer dans le film, ce qui n'est en pratique pas très facile, je pourrais, en disant à l'empereur, ah ah, et hop, je soulève la robe, je regarde, il a bien les chaussures. Il faut survivre à l'expérience, c'est ça aussi le détail, donc ça, c'est pas facile. Enfin, si je survis à l'expérience, je peux ramener l'expérience. Donc maintenant qu'on a compris ce qu'était la force, en fait, ce qu'on a compris qu'était la force, non, on n'a pas compris d'identifier la capacité d'un système à faire des transformations. Ça veut dire quoi, plus simplement ? Ça veut dire que pour fabriquer cette pièce, il faut dépenser de l'énergie. Pour la détruire, pareil. Si je veux la réchauffer, il faut dépenser de l'énergie. Si je veux la refroidir, il faut dépenser de l'énergie. Si cette pièce, elle ne le peut pas ici, je veux la déplacer de 50 mètres, il faut dépenser de l'énergie. Si je veux la ramener, il faut redépenser de l'énergie. Si je veux la remplir de matière, si je veux la vider, il faut toujours dépenser de l'énergie quand on veut faire une opération sur le monde réel. Et donc, que la force soit un champ d'énergie, c'est intéressant, qu'ils la définissent comme ça, ça veut dire que tous les Jedi ont accès à une sorte d'immense réservoir qui leur permet de faire des transformations sur le monde. Vous, en général, vous avez accès à un minable réservoir qui sont vos muscles, et quand vous conduisez une voiture, c'est plus, et quand vous êtes au volant d'un avion de chasse, c'est plus, etc. Donc, il y a des machines qui, par la simple... J'appuie sur le bouton On, et le gros bousin se met en marche et fait tomber les montagnes. Mais, a priori, vous n'avez accès qu'à votre force musculaire comme une source d'énergie, disons, interne. Et du coup, on ne fait pas grand-chose, et on fait plus avec les machines, et les Jedi qui ont accès à ce gigantesque réservoir d'énergie, eh bien, eux, font des trucs incroyables. Alors, classons les Jedi. Mais on pourrait les classer par combien d'énergie ils disposent, mais ça, ça n'a aucun sens. Ils ont tous accès à cet énorme réservoir d'énergie. Mais ce qui va changer, c'est pas que d'avoir parce que la différence entre différentes transformations, ça n'est pas que l'accès à l'énergie, combien vous avez d'énergie, c'est aussi le rythme auquel vous y avez accès, le débit d'énergie. Et le débit d'énergie, on fait dit, ça s'appelle la puissance. Et l'unité, ce sont des watts. Et le débit d'énergie est extrêmement important parce que, imaginons que je veuille, je suis mal barré, imaginons que je veuille détruire ce petit pupitre, je ne vais pas le faire en vrai, bien sûr, et que pour le détruire, il faille, mettons, un milliard d'unités d'énergie, je ne définis pas laquelle, on s'en fout, un milliard d'unités d'énergie et ça, c'est une unité d'énergie. Donc, imaginons qu'il faille l'équivalent énergétique de un milliard de coups comme ça. Donc, je lui en donne un, ça ne marche pas. Un, deux, ça ne marche pas non plus. Un, deux, trois, quatre, comme ça, pendant un milliard de fois, ça ne marche pas non plus. On ne va pas le faire un milliard de fois parce qu'un coup par seconde, un milliard de fois, ça dure 33 ans. Donc, on ne va pas le faire en vrai. D'accord ? Donc, on a bien compris l'idée, ça ne marchera pas, il n'y a pas besoin d'attendre longtemps. Et pourquoi ça ne marche pas ? Parce que quand je donne ce coup-là, effectivement, cette énergie de mouvement, mes muscles donnent une énergie de mouvement à mon bras et dans le choc, cette énergie est communiquée à la table. Elle est transformée, cette énergie, au moment du choc, en plusieurs choses. Alors, un petit peu d'échauffement au niveau du point de contact, une petite dixième de degré, peut-être, une fraction de dixième de degré. Et puis, ils ont un petit bruit, ça fait vibrer ça. Donc, il y a de l'énergie mécanique dans la table essentiellement, elle a été dissipée dans plein d'autres choses qui n'aient pas cassé la table. Et pourquoi ? Parce que je n'ai pas mis assez pour casser la table, je n'ai pas mis assez vite au regard de tous les autres phénomènes qui me siphonnent. C'est un peu comme votre compte en banque. Si vous avez quelqu'un qui vous siphonne votre compte en banque au rythme de dix mille euros par mois, pour que le compte en banque reste à zéro, ou positif, il va falloir fournir plus que dix mille euros par mois. En gros, si vous êtes très dépensé, il va falloir gagner beaucoup d'argent. C'est clair. Il faut fournir plus de pognon pour que le truc ne se vide pas si vous dépensez deux fois plus. Donc là, même chose, si maintenant les petits coups je les donne les un milliard en une seule fois, alors là, il va se passer une chose, c'est que j'ai mis beaucoup d'énergie dans une petite durée et que bien sûr, il y aura du bruit, ça va faire bim, bien sûr, il y aura du mouvement et il y aura des éclats qui partiront dans tous les coins, bien sûr, il y aura un peu d'échauffement. Une partie de cette énergie servira à faire d'autres trucs, mais une grande majorité, parce que je l'ai mise assez vite, de servir à ce que je veux, c'est-à-dire casser cette table. Donc ce qui compte aussi, c'est le débit d'énergie. Et donc, plutôt que de classifier les Jedi par l'énergie, c'est qui le plus fort, en référence à la force, ça n'a aucun sens, ils ont tous accès au même réservoir, il faut les classer par puissance, c'est-à-dire par capacité à pomper rapidement ou pas cette énergie dans ce grand réservoir. Skywalker, combien de watts ? Alors, pour répondre à cette question, on va aller un par un, enfin, pas à tous, chaque fois qu'on peut faire une scène, qu'on trouve une scène qui permet de faire ça. Donc, petite scène. Ah oui, on va se marrer quand même un peu. Donc Skywalker s'entraîne, il soulève des grosses caisses, il fait l'équilibre, l'arbre droit, il soulève deux grosses caisses sans les toucher. Il soulève R2-D2 contre la gravité de la planète. Donc là, il est en pleine utilisation antigravitationnelle de la force. Il a soulevé deux grosses caisses et R2-D2, je vous fais le total à 200 kg, 100 pour R2-D2, 50 pour les caisses ou 40-40 et 100, je ne sais pas combien, 120, enfin, 200 kg de 2 mètres, à peu près sa taille. Vous avez vu la durée de la séquence en 2 secondes. Contre la gravité de Dagobah qu'on ne connaît pas mais qu'on va prendre égale à celle de la Terre pour fixer les idées. S'il fait ça, sa puissance est 1000 watts. C'est la même à peu près que celle d'un haltérophile. Sauf que lui, il ne touche pas les barres. Il se soulève, il regarde, ça soulève. Mais la puissance qu'il dépense, l'ordre de grandeur, c'est 1 kilowatt, 1000 watts. Donc c'est une puissance qui n'est pas donnée à tout le monde. Dans cette pièce, à part, si il y en a qui sont peut-être sportifs, très entraînés, peu d'entre vous sont capables de supporter, de délivrer une puissance de 100 watts pendant plus d'une demi-heure ou deux. C'est déjà beaucoup. C'est-à-dire, 100 watts, c'est une ampoule, ce n'est pas assez spot, par exemple. C'est-à-dire, il faudrait déjà plusieurs d'entre vous qui pédalent continuellement pour que ces spots, pour un seul de ces spots. Donc là, si je veux continuer à être un peu éclairé, il y en a 8 spots. Allez, je vous le fais à une trentaine de personnes qui pédalent en permanence pour être éclairés, pour faire le beau dans la lumière. C'est ça que ça veut dire. Vous, typiquement, si vous voulez pédaler sans trop vous fatiguer, en essayant de durer un peu, vous allez sortir 100 watts. Si vous êtes un cycliste de haut niveau, vous faites l'ascension de l'Alpe d'Huez, vous lâchez pendant 20 minutes, ça dure après 20 minutes, 400 watts. Essayez de faire l'Alpe d'Huez dans 20 minutes, vous verrez, ceux qui font du vélo, vous ne le ferez pas. 400 watts, c'est beaucoup. Et puis, si vous êtes un cycliste professionnel mais seulement un cycliste de surpiste, là, c'est 700 watts. Et là, vous faites ça 2 minutes, 3 minutes, la durée de la poursuite individuelle. Donc, 1000 watts, c'est beaucoup, mais il ne le fait pas longtemps, il le fait sans toucher, c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, c'est beaucoup pour un humain basique, ça se compare à des athlètes, mais ce n'est pas délirant. Simplement, il ne touche pas les choses, c'est là où c'est très fort. Alors maintenant, passons à Yoda. Donc, vous vous rappelez Yoda, il lui dit, tiens, il essaie de sortir le vaisseau qui a coulé dans le marais. L'autre, il n'y arrive pas, il voit, c'est pas mal. Et donc, il dit, regarde, je te montre. Donc là, Yoda, il est en compétence, genre facile, 2D2, c'est un vaisseau interstellaire complet qui sort, à peu près de la même hauteur, 2 mètres, toujours contre la gravité de Dagobah, et il s'est soulevé à un ride qui est un demi-mètre par seconde, une vitesse pas très élevée. Donc, en gros, il a fait le même effort, sauf qu'au lieu de soulever 200 kilos, il a soulevé, on va dire, 20 tonnes. Ça ferait un facteur 100, c'est plus tranquille. 20 tonnes, parce qu'en plus, c'est la masse d'un chasseur de combat. Quand on veut estimer la masse d'un chasseur interstellaire, on compare avec un autre truc, par exemple, un rafale, ça fait 20 tonnes. Donc là, c'est pas 1000 watts, Yoda, c'est 100 fois 1000 watts. 100 kilowatts. Donc ça, c'est une Clio. Yoda, une Clio. D'accord ? C'est comme ça. Une Clio à 130 sur la route, c'est ça, 130 kilomètres par heure sur la route, 100 kilowatts, c'est 80 chevaux, quelque chose comme ça, les 80 chevaux mécaniques. Alors déjà, une petite remarque, donc vous comprenez pourquoi Yoda, il est fort, si j'ose dire, il est puissant, au sens de la puissance physique en watts par rapport à Scalowaker, vous comprenez pourquoi Scalowaker, il n'y arrive pas, parce que comme vous n'arrivez pas à soulever une barre de 200 kilos, Yoda, il arrive à soulever un vaisseau, et comme vous n'arrivez pas à soulever une barre de 200 kilos, plutôt, Scalowaker n'arrive pas à soulever un vaisseau interstellaire, il n'est pas assez puissant. Et vous remarquez aussi, tout à l'heure, j'ai dit, un humain, c'est 100 watts, on vous fout sur un vélo, on vous dit pédale pendant 8 heures, vous allez faire 100 watts, maximum, pendant 8 heures, et vous serez fatigué. 100 kilowatts, là j'ai appris que vous étiez 700, paraît-il, pendant ce forum, c'est-à-dire, si on vous fout tous sur un vélo, et on dit, « Ya ! » Vous ne tirez pas une Clio à 120 heures sur l'autoroute. Et maintenant, si vous pédalez pour ma Clio, c'est moi le boss, et que je veux doubler ma mie qui n'avance pas devant, je vous fouette pour que vous lâchiez 110 ou 120 watts, parce qu'à 100 watts, on se traîne quand même, c'est loin à Marseille. Ayez ça en tête, d'accord ? Une bagnole, c'est l'équivalent de 1 000 esclaves énergétiques que vous fouettez en permanence quand vous appuyez sur le champignon. Et ces esclaves, en plus, ils pètent du CO2, ce qui n'est quand même pas bon pour la planète. Donc, c'est ça l'idée qui est derrière ça, une petite conséquence très directe de maintenant, c'est que l'énergie que l'on dispose nous, elle est en fait considérable par le biais de ces machines. Ça, c'est des Jedi qui font ça avec leur pouvoir de la force, mais nous, on fait ça par le pouvoir des machines. Alors, l'empereur, combien ? Observons attentivement, donc là, on a la scène complète où il électrocute, vous voyez, ça ne rigole pas, il fume, Skywalker fume. C'est normal, il est parcouru par un courant électrique et le courant électrique, ça dissipe de la chaleur par effet qu'on appelle effet Joule et s'il y a beaucoup d'intensité, s'il y a une intensité exprimée en ampères qui est élevée, eh bien, d'abord, ça va lui faire mal et puis en plus, ça va fumer aussi. Alors, comme il essaie de le tuer, tout à l'heure, on a dit 10 millions de volts, si on connaît l'intensité du courant électrique, on multiplie les volts par les ampères pour avoir en gros une idée de la puissance. Alors, là, il veut tuer Skywalker. Alors, combien il faut d'ampères pour tuer un humain ? Je vous rappelle, les disjoncteurs différentiels chez vous, c'est 10 millions d'ampères, donc ça veut dire au-dessus de 10 millions d'ampères, c'est pas bon pour la santé déjà, c'est ça que ça veut dire. Ça va vous tuer, mais on n'aime pas que ça arrive. Bon, donc, combien il faut pour tuer un humain ? C'est documenté, ça s'appelle la chaise électrique, il y a des docks qui existent. Ça existe, et donc, c'était 5 ampères. Le gars, il fumait littéralement, sur la chaise électrique, les gens fumaient, puis ça ne les tuait pas d'un coup, enfin, c'était une horreur. Tuer des gens, c'est toujours une horreur, de toute façon. Et donc là, si on dit que c'est 1 ampère pour faire rond, il lui envoie 1 ampère pour le mater un peu, 10 millions de volts pour 1 ampère, ça fait 10 millions de watts, 10 mégawatts. Et ça, 10 mégawatts, ça se compare plutôt à un TGV double RAM à 300 à l'heure entre Paris et Lyon. Donc là, vous ne dites pas à l'empereur « je te déteste, je te vais, je vais te casser la gueule ». Il ne faut pas le dire. Comme vous ne dites pas un TGV double RAM qui avance devant vous, « je vais t'arrêter ». D'accord ? On est d'accord ? C'est pareil. Vous n'avez pas la puissance, donc vous vous couchez, c'est tout. Le gars en face, il a 200 watts, vous avez 100 watts, vous dites « ok, respect ». C'est comme dans les tontons flingueurs, il y a des moments où quand ceux de 1m80 et 160 kg parlent, les petits de 1m20 et 160 kg se taisent. Là, c'est ça. Ce n'est pas une question de masse ou de taille, c'est une question de puissance parce qu'en général, la puissance musculaire est fixée pour un humain par la masse musculaire. La puissance d'un humain est fixée par la masse musculaire. Et puis pour conclure, quelle est la puissance un sabre laser ? Il y a ça. Alors là, comment on utilise ça ? Il plonge son sabre laser dans la porte blindée. Les deux gars derrière n'ont pas l'air très rassurés, ils ont raison. C'est impossible ! Parce que ça fait fondre la porte. Et de l'autre côté, ça la fait fondre. Et ça n'a pas pris longtemps, on est bien d'accord. Ça a pris quelques secondes. Donc ça, ça se calcule en physique. On peut calculer quelle énergie il faut pour faire fondre... On va revenir sur la scène parce qu'il y a un moment, je vais arrêter un moment. Quelle énergie il faut pour faire fondre une porte métallique ? Alors, le problème, c'est que métallique, ce n'est pas très précis. On aimerait savoir quel métal. Alors évidemment, ce métal, on ne le connaît pas. ça peut être... Ce n'est pas de l'anobténium ou de l'anobténium. Non, non, non. On est dans la vraie vie. Donc c'est un mélange des 92 éléments de la classification périodique dont on fait cette année les 150 ans. C'est le mélange que vous voulez et on trouve les valeurs. Alors, ce n'est pas des mélanges crétins. Ce n'est pas des gaz, c'est une porte métallique quand même. Donc on ne met pas du gaz. On ne met pas du plomb qui est un métal. Mais c'est un métal à la con pour faire des portes métalliques blindées parce que ça fond à basse température et c'est mou. Donc il n'y a pas de porte en plomb. Ça n'existe pas. Le plomb, ça sert à d'autres trucs mais pas à faire des portes en blindées. Donc vous trouvez le métal qui convient et dont on fait des portes blindées et on prend les valeurs. Une bonne valeur, un bon métal, si je veux dire courant, c'est de l'acier. Ça permet d'avoir des valeurs facilement. Donc de l'acier. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est les paramètres dont on a besoin de l'acier, ça va être quoi ? La température de fusion, par exemple. Et d'autres choses. Mais mettons la température de fusion. Mais ça va dépendre aussi de la quantité d'acier. Donc ça, il faut qu'envier il y a d'acier qui font là. Le gros tour qu'ils font là, quand on voit le morceau qui se détache à l'autre côté, il y a quelle masse d'acier qu'ils font. Si c'est un kilo, ce n'est pas la même énergie que si c'est 10 kilos ou 10 tonnes. Zéro, il reste. Bon ben, je finis. Non, je finis. Et donc, on compare. On sait que l'acier, ça pèse 8 tonnes par mètre cube. Donc on va comparer, on va essayer de déterminer le volume d'acier. Vous vous rappelez tous du volume du cylindre ? C'est pas grave, on le retrouve. On lit, un Wikipédia à votre ami. Mais il faut connaître le rayon du cercle et puis l'épaisseur de la porte. Le rayon, on compare à la taille de l'empereur, à la taille du Jedi. L'épaisseur, quand on voit la porte se fermer, c'est comme une porte de coffre. On doit faire de coffre-fort, on doit faire peut-être 80 cm d'épaisseur. Bon, ben ça fait 3 quarts de mètre cube, 8 tonnes par mètre cube, ça fait 6 tonnes d'acier, 6 tonnes d'acier, il faut chauffer de la température ambiante à 1500 degrés, il faut payer le bac chiche de la chaleur latente, enfin, ça se calcule. Ça fait une énergie qui est un gros paquet, on divise par 3 ou 4 secondes, ça fait des watts. Et la réponse, c'est, je donne les valeurs pour les guides d'entre vous, c'est un milliard de watts. Donc là, on rigole plus. 110 mégawatts, c'est déjà beaucoup, là, un milliard de watts, c'est vraiment beaucoup, c'est-à-dire c'est un cœur de la centrale nucléaire, quoi. Donc, dans le machin, je rappelle, un sabre laser, c'est gros comme ça, et dedans, il appuie sur le bouton, il fait des trous dans les portes qui fondent, donc, c'est pas des piles qu'il y a dedans, on est d'accord. C'est un truc, on sait pas quoi d'ailleurs. Alors, on pourrait argumenter longuement, je vais arrêter là, mais justement, il y a toute une décision qu'on peut faire sur c'est quoi ce sabre laser. Et on aboutit à la conclusion que ça ne peut pas être des piles, au sens, une source interne d'énergie, et sûrement pas des piles électrochimiques, ça ne peut pas être une source interne d'énergie et que le sabre laser, en fait, c'est une machine qui a comme capacité la transformation d'une forme d'énergie, la force, en une autre forme, la lumière. De la même façon qu'un vélo, c'est une machine qui n'a pas de source interne d'énergie, elle n'a pas de moteur à combustion, elle n'a pas de choses internes qui font mouvoir le vélo tout seul, si j'ose dire, c'est vous, la source. Et le vélo est une machine qui transforme l'énergie musculaire humaine en mouvement. Donc le sabre laser est une machine, c'est pour ça que, au moins dans le premier début de la saga Star Wars, on comprend pourquoi seuls les Jedi peuvent se faire des sabres lasers, parce que que fait le Jedi ? Il pompe comme un malade dans la force, on ne sait pas comment il fait, il met dans le sabre laser, on ne sait pas comment il fait, le sabre laser transforme ça en lumière, on ne sait pas comment il fait, et à la fin, ça fait fondre la porte. Vous voyez, le procédure est là, c'est pas, il y a des piles et je recharge mon sabre laser, c'est pas comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a que les Jedi qui savent faire ça et pas à vous les guignols comme vous et moi, parce que les guignols comme vous et moi, ils ne savent pas comment récupérer la force et la mettre dedans et puis ils n'ont pas de sabre laser en plus. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements